Tu marches comme un aveugle Tu couleras des larmes, pour tout cela Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer et je vous dis-moi Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à toi Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu Alors, bien aimé dans le Seigneur Toujours parlons d'Halloween, dans cette fête-là Dans la fête d'Halloween, il y a encore un autre démon Qui est invité dans la partie pour gâcher des vues de gens C'est le démon sanguinaire Vous allez remarquer, ce démon, c'est le démon Dracula Remarquez que les déguisements tendent toujours à être comme des vampires Dracula Je vous apprends que le personnage qui a été valorisé dans des films appelés Dracula a réellement existé Il existait une personne qui existait Il existait, mais c'était un conte vraiment mauvais C'était un roi mauvais Il est mort, n'est-ce pas ? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'on crée une histoire pour donner de la valeur aux vues Alors vous dites Dracula, un vampire comme tel Mais non, le personnage qui n'était pas un vampire comme tel Mais pourquoi le monde des ténèbres s'est-il servi de lui ? A cause de sa crioté, on lui a donné le nom Dracula Il est devenu le roi des vampires Attention, d'où vient l'esprit vampire ou l'histoire des vampires ? Comment est-ce que l'affaire des vampires est-elle apparaît sur la terre ? Je vous explique Les vampires ont été mis à jour dans le monde de Satan à l'époque de Jésus Disons, le jour où Jésus mourait C'est ce jour-là qu'ils ont créé cette nouvelle catégorie de démons Ou formé cette catégorie de démons Les vampires que sur la terre qui portent le nom de Dracula Les vampires A partir de la mort de Jésus Au travers de celui qui était le trait de Jésus Judas Donc c'est à partir de Judas Iscariot Que les vampires Les catégories de vampires ont formé le monde de Satan Lorsque Judas s'est pondu Vous voyez, il s'est pondu Pourquoi s'est-il pondu ? Parce qu'il a déjà versé le sang humain Le sang humain Et les satanistes, les démons ont pris cette affaire de Judas Et ça leur a permis de créer Les groupes ou les démons que nous appelons les vampires C'est à partir de là Donc les vampires ont spirituel pour ancêtre Judas Iscariot Alors, comme pour dire, de même Judas a baissé le sang innocent Pour le satanisme, le fait que Judas a baissé le sang innocent Signifie que Judas a trahi Satan Parce qu'il y avait un partenariat entre Satan et Judas Si vous lisez dans 13, vous allez comprendre cela Le partenariat voulait que Judas puisse consciemment livrer à Satan le sang de Jésus Pour que Satan puisse vaincre Dieu Dans ce sens-là Malheureusement, le fait que Judas est allé à cet acte-là En remettant l'argent Restituant l'argent de ce que Satan lui avait donné Pour faire ce coup Pour Satan, c'est comme si Judas refusa De livrer le sang de Jésus Parce que Judas a connu qu'il a livré le sang innocent Donc c'est comme ça a annulé leur contrat Alors, Satan se barre donc de l'esprit de Judas Pour créer maintenant Formé dans son clan des démons vampires Afin que à leur tour Que ces démons puissent lui rapporter ce que Judas n'a pas pu rapporter Voilà d'où est née l'affaire, l'histoire des vampires Et les vampires existent Et pendant la fête d'Halloween Vous vous déguisez en ces vampires-là Pour faire quoi ? Pour prendre le sang de vos familles Et les donner à Satan Rappelez-vous qu'une des choses Dieu a commencé à parler depuis Lévitique Il a dit que la vie d'un homme se trouve dans son sang Attention, Christ Donc, les vampires consomment le sang humain Et c'est toute une vie dans le sang Lorsqu'on parle de la vie Il ne s'agit pas seulement de la respiration Devinant Ce qui fait à ton bonheur Ta joie Ton bien-être C'est ça la vie Mais saisissez C'est pourquoi vous allez remarquer La plupart des démons Que Satan injecte sur le plan technologique Ont souvent la forme rouge Plutôt la forme verte Pourquoi ? Lorsque Pour montrer qu'un téléphone est plein On fait quoi ? On donne la couleur verte On vous dit Lorsque la couleur verte est Verte Un élément électronique est verte Même dans les dessins C'est un mot électronique Quand on dit non Ça veut dire chargé Mais le rouge On vous dit quoi ? C'est au mode off Ça veut dire que c'est éteint C'est mort Pourquoi ? Réfléchissez Réfléchissez un peu Réfléchissez Le son a quelle couleur ? Le son a une couleur rouge Le vert c'est la vitalité N'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que Sataniste fait ? Il vous donne le signal du rouge Quand vous dites Le rouge c'est un danger Oh On dit le vert C'est ça la valeur Voyez-vous l'inverse ? Alors que lorsque vous voyez bien Entre la couleur rouge Et la couleur verte Je dis Et je pèse mes mots Regardez bien Église Cher abonné YouTube Vous êtes intelligent Regardons bien Entre la couleur verte Et la couleur rouge C'est La personne humaine Regardons Qu'est-ce qui traduit La bonne santé ? Regardons bien Vous allez voir que Lorsque le son de quelqu'un Est rouge On dit Que la personne vit Mais lorsque le son rouge Commence à perdre Sa couleur rougeâtre Pour tendre vers d'autres couleurs On dit C'est un danger Ok Lorsqu'on voit une personne Qui est en train De devenir verte Dans la médecine On dit que la personne Est pas là Ça veut dire que La personne est en train De perdre sa vie N'est-ce pas ? Maintenant Le monde de Satan Nous font l'inverse L'inverse Puisque le principe Dans le royaume de Satan C'est quoi ? C'est faire le contrat de Dieu Si pour Dieu La couleur rouge Évoque la vie Chez Satan Ça doit évoquer la mort Vous comprenez ? Ça doit évoquer la mort Attention La Bible nous dit Quelque chose Concernant La couleur verte Si vous lisez Les prophètes Vous allez faire Un constat D'une chose C'est que Parmi les prophètes Vous voyez Jérémie Ézéchiel Ésaïe Et autres Vous allez remarquer Que Dieu a qualifié Surtuellement Aussi La couleur verte Comme étant La couleur de la mort Oui Dieu l'a fait Il a qualifié La couleur verte Comme étant La couleur De la mort Ainsi Viennez dans le Seigneur Cela devrait Vous interpeller De La verse Les verses Des choses Que Par exemple Si vous prenez Dans Dans Jérémie Verset 3 Chapitre 3 Si vous prenez Le verset 6 Jusqu'au verset 13 Vous allez voir Ce que je dis ici Dieu qualifie La couleur verte Comme étant Une couleur Dangereuse Une couleur de la mort Quelque part aussi Chez Satan La couleur verte C'est la couleur de la vie Et pour Dieu La couleur rouge C'est la couleur de la vie Mais chez Satan Rouge devient la mort Donc c'est l'inverse Des choses Voyez-vous C'est pour cette raison Que nous disons À votre entendement Que Vous allez voir Sur le plan technologique On met souvent Là où c'est le rouge On le met L'option Off Même dans Le feu De signalisation Vous allez voir Le rouge Ne passait pas C'est un danger Mais pourquoi Alors que ça devait On devait inverser Les choses Pour vous faire comprendre Les presseurs Le sang La couleur rouge C'est la vie Et c'est ce que Les vampires Viennent Prendre Et lors du 31 octobre De chaque année Les vampires Sont aussi En fête Alors En vie Lors des vampires Au mois d'octobre Il y a Les fantômes Qui sont là aussi Qui sont Les fantômes Le plus souvent Les fantômes Sont ces esprits Apparaissent souvent Comme des individus Avec Souvent Des vêtements blancs Mais ils ont Des figures Un peu Démoniaques Ils apparaissent Le plus souvent La nuit Rarément La journée Vous Vous les appelez Les fantômes N'est ce pas Et ils apparaissent Le plus souvent Dans des endroits Hantés Dans des maisons Envoûtées Dans des maisons Possédées Chez vous En là-bas N'est ce pas Et le plus souvent Les gens Voient Les fantômes Sont Offensifs Les gens Prennent que Les fantômes N'ont que Pour objectif De faire peur Aux gens Non Je vous informe Et je vous apprends Que les esprits Que vous appelez Fantômes Sont des esprits Qui sont Classés Dans le monde De Satan Dans la catégorie Des démons Que vous appelez Les esprits Les femmes Et les maris Des nuits Les femmes Et les maris Des nuits Je le répète N'est qu'une catégorie Parce que là Vous avez En dehors Des femmes Et les maris Des nuits Vous avez Des esprits Incubes Et les succubes Qui n'ont rien à voir Avec les femmes Et les maris Des nuits Vous avez Les femmes Et les maris Des sorcelleries Et vous avez aussi C'est Les fantômes Donc les fantômes Sont des esprits De la perversion Sexuelle Ils sont là Les fantômes Lorsque tu vois Un fantôme Ou tu es habitué A être hanté Par les fantômes Comprends que Tu es envoûté Par les esprits De la sexualité Les démons De la sexualité T'envoûtent Les démons De l'impudicité Tout ce que vous savez Qui est lié A cette impudicité Satanique Voilà L'objectif De cela Et Parmi Les déesses Les démons Qui dominent Que qui digent Les démons Fantômes Ou les esprits Fantômes Vous avez Cette divinité Que je venais De citer tout à l'heure Qu'on appelle Hecate Qui est Représentée Par la statue De la liberté Qui se trouve En Amérique Tel que vous voyez Cette statue De la liberté C'est tel qu'est La déesse Hecate Et cette déesse Hecate Aussi Elle a aussi D'autres symboles Et la lune Ok Et parmi Ces surnoms Et ces surnoms On va me répéter Dans les chansons Je vous donne Ce surnom On l'appelle Aussi Gouk Émissaire Je répète La démons Hecate Qui gère Aussi Les sorciers Les esprits Et les esprits Fantômes A aussi Un autre Appellation On l'appelle Gouk Émissaire Je vous donne Un dévoi Regardez-moi Toutes les chansons Profanes Comme Chrétiennes Et religieuses Parce qu'il y en a trois Il y a des chansons Profanes Il y a des chansons Religeuses Il y a des chansons Chrétiennes Regardez Les artistes Écoutez Bien Lorsque vous entendrez Un chant Un musicien Chrétien Parlez Du Gouk Émissaire Ne réfléchissez pas Ne pensez pas Que c'est Jésus Non C'est pas Jésus C'est cette divinité Cette déesse Qui gère aussi On l'a vu Elle gère aussi Les domaines De la beauté Et de l'esthétique Ok Alors Je vous donne Laisse à réfléchir Parce que Lorsque je parle J'aime aider l'église J'aime aider les enfants de Dieu J'aime aider les abonnés Youtube A prendre conscience A se libérer Des ruses de Satan Parce que Jésus a dit Dans Jean 8 Le verset 32 Vous connaîtrez La vérité Et la vérité La franchira Prenez les chansons chrétiennes Moi j'aime pas trop m'attarder sur les profanes Les païens Non J'aime sur les chrétiens Parce que Les véritables ennemis de l'église Ne sont pas les païens Ce sont les chrétiens Ce sont les chrétiens Qui travaillent avec Satan Qui sont dans nos églises C'est eux les vrais dangereux Parce que ce sont des espions C'est eux qui nous espionnent C'est eux qui vont révéler Dans leur monde satanique Nos faiblesses Nos points faibles C'est eux Parce que c'est eux qui nous maîtrisent Vraie soeur Prenez conscience Prenez conscience Pourquoi il n'y a que Judas Qui a été pris Pour trahir Jésus Parce que Judas connaissait Tout sur Jésus Il connaissait l'itinéraire de Jésus Il savait que Quoi que je leur laisse Dans cette chambre Autre en train de faire leur païne Que moi je suis parti Mais je sais qu'après ici Ils prendront tel itinéraire Et ils seront à tel lieu C'est Judas qui a conduit Les ennemis de Jésus Venir arrêter Jésus C'est Judas Pour vous dire Les véritables ennemis du christianisme Sont d'abord les frères Et les sœurs chrétiens Qui sont dans nos églises Qui travaillent avec le monde de Satan Au lieu de les dénoncer Regardez Regardez L'hypocrisie que font nos pasteurs Ils disent non Même les ex-satanistes Les anciens soi-disant sorciers Les anciens agents de Satan Qui font des témoignages Il faut leur poser la question Pourquoi lorsqu'ils font ces témoignages Ils ne citent pas les noms De ses frères Sœurs Pasteurs Ou qui sait-je Chrétiens qui sont dans l'église Ils ne citent pas les noms Mais s'il faut citer les noms On sait que les noms des païens Ça ne vous étonne pas Est-ce que nous Église On en a à voir Que du fait de savoir que Kofiolomide est un sataniste Ça n'impacterait pas l'église Parce que Kofiolomide N'appartient pas à l'église Kofiolomide appartient A un monde qui est hors d'église Citez-nous les noms des pasteurs Qui sont des satanistes Que vous, vous connaissez Vous ne voulez pas dire Non, je ne vais pas avoir de problème Voilà la phrase qui revient toujours Voilà l'hypocrisie Ok Citez ces pasteurs Ces frères, sœurs Chrétiens Ces chants Chrétiens Qui sont avec Satan Citez-les Parce que si vous ne les citez pas Vous les cachez Mais ils continuent à détruire l'église Ils continuent à détruire l'église Paul l'a dit dans Ephésiens 5 10 à 12 Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres Mais condamnez-les Les faits que vous refusez de dire les noms Ça veut dire que vous ne prenez pas aux œuvres des ténèbres Donc au lieu de les divertir Dans votre témoignage Taisez-vous Si vous n'allez pas citer les noms Ne prenez pas Ne dites pas que dans l'église Il y a des pasteurs satanistes Que nous connaissons Dadez-les Si vous les connaissez Vous ne voulez pas dire A quoi bon évoquer ce point Passez un autre point Je dis Prenez les chansons Je vous ai dit La demande est qu'elle gère La perversion sexuelle Elle gère aussi le domaine de la beauté Elle gère aussi les sorciers Elle s'appelle bouc et mission Regardez dans les chansons Des chants chrétiens Et des chants chrétiennes Tous les musiciens Qui ont fait mention Je réponds Tous les chants chrétiens Qui ont fait mention De ce nom de leur chanson Je vous dis Comprenez qu'ils ont Signé un pacte Avec Satan Maintenant Comparer leur vie Avec les fonctions De cette demande Et qu'à T Comparer leur vie Voyez si dans leur vie Elle n'aimait pas la beauté Lorsque je parle de la beauté Vous comprenez de quoi je parle Les maquillages excessifs Remarquez ce mot Vous allez voir que Ces chants là Lorsque vous les voyez Il n'y a pas de différence Avec La femme qu'on appelle De la vie de Jézabel Vous vous posez la question La question Mais cette chante là Est-elle chrétienne ou païenne ? Regardez la vie de cette chante J'ai dit La déesse et qu'elle gère aussi La perversion sexuelle Regardez la vie Sexuelle De ces chantes là Vous allez retrouver Les mêmes critères De la perversion sexuelle Je vous laisse Le devoir D'examiner Cette déesse Et qu'elle est aussi Parmi ses surnoms On l'appelle aussi L'empadère Je dis L'empadère Cherchez encore Dans les chansons Lorsque vous entendrez Le nom L'empadère Comprenez que C'est une dédicace A ce démon là Lorsque vous voyez Un musicien Se permet De dire Que Moi Je m'appelle L'empadère Il prend ce surnom là Comprenez Qu'il a signé Un pacte Avec ses démons Appelés Et caté Donc Frères et soeurs Les fantômes aussi Au mois De septembre De octobre Seront De la partie A vous donc De faire Très Très Attention Alors Regardez L'alchimie Qui va se passer Comment est-ce que Satan Va introduire Cette fête Des morts Dans l'église Regardez Comment ça va se passer Comment Satan Va dire A tous ces esprits Qui gèrent La fête des morts Comment Ces esprits des morts On va aussi Introduire Leur fête Dans l'église De Jésus Regardez Eux Ils célèbrent Leur fête Depuis l'antiquité Le 31 octobre Alors Il est ennemi Dans le Seigneur L'église catholique Va faire quoi Je parle L'église catholique Le Vatican On va prendre La fête D'Halloween On va l'amener Dans l'église Et comment On va donc Appeler Cette fête D'Halloween C'est là Où On va Donner Faussement A cette fête Des morts Le nom De Halloween Halloween Qui n'est C'est une contraction De Trois Noms On a collé Trois Non Halloween On a C'est en anglais On dit All Ou en anglais All Qui signifie Tout Et Hello Et Hello Que signifie Les saints Qui signifie Sain Sain Comme les saints Les justes Et Vous avez A la fin Le mot Eve Eve Qui signifie En anglais Veille Alors La signification Du nom Halloween Ça signifie Veille De tous les saints Autrement dit La journée De la veille De tous les saints Vous comprenez Donc On ne se limite Donc On ne se limite Pas seulement Au 31 Donc Le 31 Est considéré Comme la veille De qui De la fête De tous les saints Mais Quelle est La fête De quoi On dit De tous les saints Morts C'est pour Cette raison Que cette fête De tous les saints Morts On est encore Appelé Toussaint On dit La Toussaint Qui est célébrée Cette fois-ci Le 1er novembre On introduit Ça dans l'église Vous comprenez Quelques choses Qui n'avaient rien A voir avec l'église Par le vatican Ils ont fait de ça Cette fête là On dit maintenant Pour les saints Donc Les morts Tous les morts De la terre Qui sont morts là On les considère Maintenant On les rebaptise Des saints Comme on dit Ici Le vatican Ne fait que répéter La fausse doctrine Que Satan A donnée Dans Genèse 3 Aux hommes Pour leur dire Que la mort N'existe pas Que Dieu sait Que le jour Où vous allez manger Le fruit de l'arbre Défendu Vous devenez Comme lui Comprenez Mais Dieu est saint Mais lorsque l'homme A mangé Le fruit de l'arbre L'homme n'est pas Devenu saint Ni comme Dieu Mais il est devenu Un pécheur Donc Pour l'église catholique Comme pour dire Au monde entier Que désormais Tous ceux qui meurent là Sont des saints Donc Tout le long de ta vie Même si tu es pécheur Même si tu es criminel Peu importe Si tu es un pécheur Peu importe tes péchés Mais une fois que tu meurs Tu deviens un saint Voilà le message satanique Qu'on donne aux gens C'est pourquoi Vous allez voir Dans l'église catholique Après Si votre parent meurt On vous dit Payer l'argent Pour qu'on lui fasse Une messe Une requiem A quoi sert Les messes de requiem Ou à quoi Les messes de mort On dit Les prêtres Les rituels Que le prêtre va faire Va purifier le mort Pour l'envoyer au pégatoire Afin qu'après le pégatoire Après la quarantième journée Jour de journée Qu'on dit Que le mort doit sortir Et vous devenez Votre mort devient saint Ses péchés sont pardonnés Voilà les baissés L'été spirituelle Où l'église catholique Envoie les gens Encore On vous aide encore A être plus abominable Osé de Dieu Au travers De la fête De la Toussaint Et on dit Que cette fête Est devenue universelle Le 1er novembre Curieusement Les chrétiens aussi Vont aller au cimetière Là encore C'est pire Donc ce que vous avez raté Vous les chrétiens Dans la nuit du 30 Vous avez refusé De vous conformer Au actuel Du culte de Samahim Le dieu de la mort Mais on vous poussez Le jour suivant Le premier Maintenant Pour le faire dans la journée Donc ce que vous avez refusé De faire la nuit On va vous l'imposer La journée Regardez ce qui se passe Vous allez dans le cimetière N'est-ce pas Sois disant Pour aller embellir Les tombes Lorsque vous allez Regardez Comment Satan nous a eu Nous les chrétiens Lorsqu'on va On amène la nourriture On va embellir Lorsque nous nous Qu'est-ce que nous disons On parle avec le mort Notre mort On déclare les bonnes choses On fait des éloges On dit c'est normal Frère Je t'apprends Les esprits de mort Lorsque vous allez là-bas Ils sont bien préparés Ils savent que vous allez venir Donc sur chaque tombe Il y a des démons Qui sont là Et ils savent que Ce que vous allez faire Ce sont des pratiques Qui sont interdites Dans votre bible Ils savent que Le dieu de la bible A interdit aux gens De communiquer Avec les morts Si c'est dans la bible Frère Lorsque vous allez Sur la tombe Tout ce que vous Même si tu me diras Docteur Même si c'est la tord D'un stress C'est le temps de Dieu Je dirais frère Lorsque vous vous adressez Sur les tombes Des enfants de Dieu Ces tombes Des véritables chrétiens Sont protégés Par Dieu Par des anges Maintenant Tu vas te mettre Sur sa tombe A cette personne Chrétienne Qui est démonte Tu commences à parler Ce n'est pas l'ange Qui ressort tes prières Il y a un homme Qui se donne le côté Qui capte Parce que L'ange sait Que ce que tu fais Est interdit Or tout ce que nous faisons Que Dieu a dit Que nous nous pratiquons Donne gloire à Satan Automatiquement Les démons Prennent ses paroles Et lorsqu'ils vont Prendre ses paroles Là Ils vont l'amener Dans leur monde De cimetière C'est là où Ils vont compliquer Ta vie Il n'y a pas seulement Des démons Il y a aussi Des sorciers Qui sont là Dans le cimetière Que vous ne voyez pas Dans le groupe Qui viennent enterrer Des cadavres Au monde entier Il y a des démons Au milieu Il y a des sorciers Au milieu de vous Il y a des occultistes Au milieu de vous Dans ce qui se passe Spirituellement Vous ne voyez pas Mais eux ils voient Dans les pratiques Que vous faites là Vous donnez les boissons La nourriture Frères Les nourritures Ne sont pas Des êtres Qui bouffent ça Ce sont des voyous Qui gèrent Dans le cimetière Là Ou les gardes Qui montrent ça Mais l'effet Que vous donnez Des nourritures Ça ramène A ce que faisaient Les trudes Vous apportez Des offrandes L'offrande Spirituellement Les démons Lorsqu'ils prennent ça Ça représente Des choses importantes De vos vies Ou des vies De vos familles Ou de vos enfants Ou de vos femmes Ou de marquer Vous sacrifier Ça vous en rentre Voilà pourquoi On constate Que les chrétiens Prient Mais les vies Des chrétiens Sont toujours Compliquées Bizarres Mais les mêmes Chrétiens Qui prient Sont encore Les mêmes Qui vont se vendre Au esprit de Satan Les esprits Des morts Voilà De la fête De la Toussaint Pour que vous ayez La tombe De ton parent Ou de qui De ton proche Tu n'as pas besoin D'attendre le 1er Novembre Je suis désolé Frère T'es gentillé Tu as-tu dit Que le 1er novembre Non 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 Moi je vais Mais tu suis la foule C'est à force De suivre la pensée De la foule Que nous tombons En erreur Frère Faites attention Faites attention Le fait que tu vas Le 1er Peu importe Les arguments Que tu vas donner Tu participes A la fête Des morts Et sache Que chaque fois Que tu participes Il y a un élément De ta vie Que les esprits Des cimétières Ou les dossiers Qui viennent Te prennent Réfléchis bien A ce que je suis En train de dire Tout ça N'a rien à voir Avec les chrétiens Ça n'a rien à voir Avec les chrétiens Regardons encore Comment encore L'église catholique Va encore nous aider A mieux envoûter Les chrétiens Pour la deuxième fois Non seulement Qu'ils vont déclarer Le 1er novembre Comme La fête De tous les saints Morts Et lorsque vous demandez A l'église catholique Qu'est-ce qu'ils appellent Parce qu'ils vont Vous dire Que les saints Ce sont ceux Qui meurent Ce sont les saints Curieusement Le 2 novembre Ils disent Que maintenant C'est aussi La fête Une autre fête Toujours Des saints Cette fois-ci De quel genre De saint Demandez à l'église catholique Comment se dire Que le 31 novembre La fête Des morts C'est tous les morts Le 1er novembre La fête De tous les saints Et le 2 novembre La fête Des croix Demandez à l'église catholique Comme vous le disent Ça se figure Dans vos calendriers Vous le fêtez Donc Satan S'est permis D'imposer Au monde Deux Trois fêtes De mort Donc Le 31 octobre Vous fêtez Avec les morts Le 1er Vous fêtez Avec les morts Le 2 Vous fêtez Avec les morts Réfléchis Ça Quand vous voyez La nuit Le 31 octobre Et le 2 Il y a souvent Les bougies Et il y a souvent Des vêtements blancs Qui sont Je vous pose La question Pour vous Qui assistez Au culte catholique Appelez les messes Vous ne voyez pas Que ce qui se passe Dans la maison C'est ce qui se passe Lors de la fête D'Aloé On allume les bougies Pourquoi On allume les bougies Les prêtres Regardez Ces rituels Qui se font Ça vous étonne En bas Et je vous apprends Dans les émissions La couleur blanche Représente La couleur des morts Le monde spirituel Parce que nous On pense Que lorsqu'on voit La couleur blanche C'est forcément A cette idée Et nous On pense Que la couleur De la mort C'est seulement La couleur noir Non La couleur blanche Aussi représente Les morts Demande à gens De Satan Demande aux féticheurs Ils vont vous dire Voilà pourquoi Vous allez voir Les aiguilles de Satan Les prêtres Les féticheurs Aiment la couleur blanche Ça vous étonne pas C'est cela Et c'est même A partir de cela Qu'un mot Moulet Que nous appelons Mondele Parce que Dans les traditions Africaines Le mot Mondele Ou au pluriel Mondele Signifie fantôme Dans les traditions Congo Ça c'est fantôme Parce que Lorsque le fantôme Apparaissait Dans le royaume Congo Ils avaient la forme De nos fantômes Actuels Ils étaient tout blancs Voilà pourquoi Ils appellent ça Mondele Et le jour Où ils ont vu Un blanc C'est là Ils ont permis Ils ont pensé Que le blanc Était un fantôme Voilà Ils ont fui Ils ont dit On vit les Mondele C'est-à-dire les fantômes C'est ça Qui a donné Le mot Mondele Que nous Utilisons Pour parler Des blancs Dans nos langues Congo Pour vous dire Frères et soeurs Faites attention Avec L'affaire Octobre Et le dément Samaïn Est couramment Dans le monde Occulte Dans le monde Populaire Dans la magie Populaire On l'appelle Samaïn Ou Samaïn Mais dans le cultisme On l'appelle Samounium Il est le dément Qui gère Les alliances Les morts Et les vents C'est-à-dire Celui qui met en date Les morts Et les vivants C'est pourquoi Vous remarquerez Il y a Un adage Toujours Dans la magie Culturelle Et cet adage Est souvent répété Dans les coutumes Et traditions Afrin On dit Les morts Ne sont pas morts Ils sont avec nous Faites attention Avec ça Les morts Ne sont pas morts Mais ils sont avec nous Et cette phrase Qui a même été citée Par l'un des gros Écrivains africains Qui avait déclaré Cette phrase Dans son livre Et en Afrique Les morts Ne meurent pas Vous savez Ça c'est une C'est la doctrine De la réincarnation Maquillée Sous cette expression Les morts meurent Toutes ces doctrines De la réincarnation C'est simplement Nier L'oeuvre Que Jésus A accompli Sur la croix Comme pour dire Que nous ne croyons pas Au péché Adamique Donc Jésus Ton affaire de dire Que tu es venu Oter le péché Là c'est faux Parce qu'il n'y a pas De péché à ôter Parce que nous ne mourons Pas nous Rénaissants Donc la réincarnation C'est une C'est une arme La doctrine De salut En Jésus Christ C'est pour vous dire Frère Novembre Est témoin bizarre Novembre Témoin bizarre C'est un mois des morts Les morts sont en action Pour être en contact Avec les vivants Ça commence à la veille Donc la veille du De 31 novembre Ça continue Mais pourquoi Ils n'ont pris Que le 31 Pourquoi ils n'ont pas Coursé cette fête A bien aimé Le 1er octobre Réfléchissez oui réfléchissons ensemble parce que ce que je fais nous sommes dans une étude réfléchissons bien-aimés ensemble pourquoi le nouvel an des sorciers la fête des morts ou le nouvel an des morts des fantômes ou la fête de tous les saints ne commence que à la fin du mois d'octobre pourquoi ça ne pouvait pas commencer le premier parce que naturellement il glisse naturellement chers abonnés youtube le nouvel an ne peut que commencer le premier du mois n'est ce pas c'est seul parce que c'est le nouvel an ça doit commencer le premier mais curieusement ici le nouvel an ne commence pas un premier du mois mais ça commence à la fin du mois faites attention pour vous dit comme a dit ça le proverbe la fin d'une chose vaut mieux que son commencement réfléchissons encore réfléchissons encore deuxième fois réfléchissons encore la troisième fois si tout ce monde occulte va célébrer leur nouvel an à la fin du mois d'octobre frère sœur croyez moi je dis toi et moi oui toi et moi c'est le premier janvier que nous nous partageons et veut et nouvel n'est ce pas eux ils le font le 31 octobre savent dit ils vont se partager les vœux de même que toi tu dis vœux de bonheur de prospérité de bonne santé et aussi vont faire le même mais pour eux ça sera pratique ils vont s'échanger des cadeaux mais les cadeaux qui seront échangés vont commenter à être écrouté quand oh je bénis la fidélité des dieux je comprends maintenant pourquoi dans la réunion de satan les actions de grâce qui doivent être apportées à satan dans la réunion qui doit tenir à partir du 9 novembre doit être recommencé la récolte doit être la chasse à ses actions de grâce doit commencer à partir du 2 octobre j'ai compris maintenant pourquoi oui moi j'ai compris pourquoi maintenant vous dit la fin d'une chose mieux vaut que son commencement et jésus a dit ce ne sont pas ceux qui ont commencé à prier qui va aller au ciel il dit ce sont ceux qui vont rester jusqu'à la fin chrétien c'est là où il dit les prêts seront les derniers et les derniers seront les premiers que cette parole vous interpelle que cette parole nous interpelle tous parce que plusieurs vie spirituelle et chrétiens sont rétrogradés en ce mois d'octobre plusieurs églises seront dominés par des démons en ce mois d'octobre l'église du seigneur prenons conscience faisons attention octobre est parrainé par des morts des esprits de la mort des esprits de cimétiers fait très très attention lorsque nous allons voir je répète le dément principal l'émission du dément principal du mois d'octobre vous allez comprendre pourquoi tous ces esprits complémentaires sont de la partie en ce mois d'octobre vous allez comprendre pourquoi alors il est mis dans le seigneur ne rentre pas dans le piste de satan ne faites pas à l'oïe ne le faites pas ne faites pas la toussa ne va pas aussi dans le premier pour aller nettoyer les tombes c'est un culte que tu vas aller rentrer sans t'en rendre compte si tu veux nettoyer les tombes fais le avant la date prévue par satan avant ne participe jamais aux maîtres qui aiment peu importe l'église qui pratique ce rituel je vous le dis chaque fois que dans une église quelconque dans une confession religieuse quelconque on fait le culte des morts il y a des morts qui quittent les cimetières qui rentrent dans l'église et qui marchent sur les gens ils en foutent les gens les prêtres connaissent ce que je dis et ils connaissent ce que je dis lorsque tu amènes le corps de votre parent à 10 catholique pour soi disant que le prêtre pris pour le corps frère je t'informe vous allez c'est là que le prêtre officiant qui sert la main capture l'esprit de votre défunt et cela va travailler pour le compte du prêtre qui va faire la cérémonie et je vous donne encore un deuxième dévoi je vous donne le dévoi pour que vous aussi vous ayez cette culture d'apprendre de faire des chefs par vous-même demandez à un prêtre ou à un catholique donné je suis sûr que le simple catholique ne va pas comprendre demandez aux prêtres ou aux responsables catholiques posez leur la question de savoir c'est quoi la messe que veut dire la messe poser la question catholique parce que les gens disent tu vas à la messe même le chrétien dit je vais à la messe j'interdis à tout le monde de dire que tu vas à la messe dis je veux au culte ne dis jamais que tu vas à la messe parce que lorsque tu vas à la messe au fait tu ne sais pas ce que tu dis mais un occultiste sait ce que tu dis il dit qu'il acclave merci parce que tu vas faire la même chose que fait les satans les sorciers lorsqu'ils vont dans l'hormone démoniaux je t'apprends tous ceux qui vont à la messe ils vont pratiquer l'occultisme dans le culte dans ce qui se passe c'est toute une séance de magie de l'occultisme qui se fait pendant qu'il y a des remords de la messe un jour viendra nous en parlerons mais posez la question aux prêtres ou curés de votre église au diacre de votre église catholique posez-leur la question c'est quoi la messe lorsque vous allez poser la question regardez leur regardez-leur suivez leur visage ils vont prenoter une mauvaise mine et ils vont vous tromper vous avez une fausse réponse parce que la messe en elle même c'est tout un rituel magique la magie qui est pratiquée aux yeux de tous donc vous tous assistez à la messe là donc le petit officier là vous fait vous fait participer à la magie donc vous inclut inconsciemment et conscient dans les pratiques magiques il est en train de faire en plein air il vous l'acclame et tous les occultistes qui sont dans la salle et les sorciers sont au courant ils sont contents et vous faites vous êtes en train de rendre un culte aux démons et lors de la messe il y a plusieurs démons qui rentrent il y a les démons du cimetière je vous ai dit dernier parmi les démons qui sont inspirés comme les les gardiens du l'église catholique ce sont les esprits des morts oui le vatican lui-même est bâti où posez la question le vatican lui-même est bâti où là où est le vatican c'est là c'était d'un cimetière le mot vatican signifie même cimetière posez comment une église de dieu va-t-elle se battre sur un cimetière ça vous intéresse pas réfléchissez église et chaque église catholique est bâti dans un cimetière je dis chaque église catholique est bâti dans un cimetière oui il n'y a pas je dis dans le monde entier je dis partout où vous entendrez parler de l'église catholique que cette église soit petite moyenne ou gigantesque cathédrale ou pas il suffit que ça soit une église catholique c'est que cette église est bâti sur un cimetière vous vous dit lorsque nous vous disons faisons attention avec cette église ce n'est pas pour critiquer pour le plaisir j'ai été catholique je sais de quoi je parle tous les enfants de coeur qui font l'étude leur cours savent mais comme ils ont une conscience obscure c'est écrit noir blanc dans leur cahier de cours mais tellement qu'on a aveuglé l'aveuglement nous empêche de comprendre la réalité mais c'est là devant vous ça se fait non devant vous ça se fait donc les prêtres font la magie à vos yeux vous les acclamez lorsque vous voyez le sorcier vous insulter le sorcier mais le prêtre lui-même fait tu ne peux pas être consacré prêtre dans l'église catholique si tu n'es pas sorcier avant on va d'abord t'initier dans la sorcellerie avant que tu sois prêtre si tu ne savais pas je vous l'informe donc vous tous les parents qui envoyez vos enfants étudier au séminaire pour les sortir prêtre je suis désolé vous sacrifiez vos enfants à Satan volontairement ce n'est pas forcément en Afrique dans le monde entier même si vous là-bas en Europe c'est pareil mais les enfants ne vous disent rien parce qu'il y a un secret le principe le premier principe dans le culte et c'est quoi savoir garder le secret pour garder le secret en volant dans le ministère du mensonge vous devez être dupe vous devez vraiment être un grand monteur vous devez tout faire pour dissimuler la vérité de ne pas présenter aux gens la vérité alors que jésus a dit dans Matthieu 18 laisser les enfants venir à moi pas Satan mais à moi la Bible et la maman inscrit l'enfant selon la voie du Seigneur l'enfant connaîtra le Seigneur Jésus-Christ mais pas les Jésus du catholisme ou les autres Jésus qu'on nous présente désormais dans le monde ce sont des faux à bien aimé dans le Seigneur pour aujourd'hui nous arrêtons ici pas arrêtons mais nous prenons une pause nous allons encore revenir pour voir encore un autre dément complémentaire et aussi un flic qui agit dans le mois d'octobre que Dieu vous bénisse merci de votre attention merci aussi de votre compréhension merci d'avance pour les devoirs que vous allez exécuter les richesses que vous allez faire concernant l'écrire des voix que je vous ai donné et merci aussi de partager massivement cette vidéo et merci encore de vous abonner et d'inviter vos proches à vous abonner massivement à notre sur notre chaîne afin de augmenter bien aimé le nombre des guerriers du Christ parce que le temps n'est plus nous devons être informés sur les oeuvres des ténèbres afin de préparer nos familles de préparer nos proches et préparer l'église du Seigneur à l'enlèvement de l'église je vous bénisse c'est moi votre humble serviteur le Docteur Pirastekate Babay je vous salue tous merci Ainsi toujours au mois d'octobre il y a un dément particulier qui s'infiltre et ce dément particulier qui s'infiltre comme dément particulier c'est le véritable dément d'où a été sataniquement conçu le nom Halloween le nom Halloween c'est le nom d'un dément et ce dément là c'est le dément qui gère la télécommunication dans le monde de satan et ce dément on a déjà parlé de lui il s'appelle allo vous avez l'interjection ou l'expression allo que tous dans le monde d'octobre déclarons lorsque nous décrochons un appel on dit toujours allo allo c'est un dément c'est le nom d'un dément et Halloween n'est que une forme progressive de ce nom là allo c'est un dément alors c'est allo et c'est le dément qui gère et qui coordonne tous les appels téléphoniques et les informations nous concernant voyez vous c'est à dire il gère je dirais le domaine de la télécommunication spirituelle dans le camp de satan donc pendant que nous effectuons nos appels sachez que ces appels traversent d'une localité à une autre au travers de ce qu'on appelle des ondes ok des ondes radio rayon x quelque chose comme cela ceux qui font télécommunication savent le dément qui coordonne cette transmission d'information pour relier l'information aux satellites c'est ce dément là qu'on appelle allo pour votre information si vous lisez dans job 38 le verset 35 vous allez comprendre que dieu avait déjà annoncé d'avance le phénomène de la télécommunication en faisant comprendre que la télécommunication est le fruit de quoi le produit des éclairs attention si vous faites l'étude aussi sur les radiations électromagnétiques des ondes des radios aux rayons x vous allez comprendre on vous s'informera que ce qu'il fonctionne à base de la vitesse de la lumière attention je vous avais déjà annoncé le phénomène de la téléphonie la télécommunication depuis job 38 le verset 35 et ce n'est que plus tard bien aimé que la science en 1864 a eu à découvrir que la lumière pouvait être envoyée et traduites en paroles c'est ce qui est devenu pour nous aujourd'hui aura aujourd'hui l'électricité et des zones de lumineuses qui sont formées par le même phénomène et le premier télégraphe au monde c'était samuel morse et samuel morse c'est lui qui a changé l'image d'une communication et où a-t-il qui fait son inspiration c'est de la bible pour vous dire ici frères et soeurs qu'au mois d'octobre le dimanche à l'eau est aussi là pour dire qu'au mois d'octobre faisons vraiment attention avec des appels nous pouvons recevoir parce que certains qui n'a ping se fait tuent au niveau des téléphones certaines mauvaises choses dont plusieurs d'entre nous sont victimes se produisent au niveau du téléphone ainsi bien aimé dans le seigneur le démon halloween sera de la partie sous son véritable nom à l'eau il sera aussi là pour gérer ses communications là pour vous dire faisons très très attention avec le mois d'octobre faisons très très attention avec le mois d'octobre parce que nombreux ici pensent que ce que nous sommes en train de dire que c'est un temps perdu curieusement ils sont victimes de ces choses là et ils reviennent encore vers nous mais au lieu de d'être victime nous t'aidons à éviter cette victimisation à échapper avant que la chose n'arrive les démons à l'eau il est dans les domaines aussi de la technologie je vous ai dit que le domaine de la technologie mondiale est gérée par le démon léviathan vous comprenez pourquoi dans job 3 il a été dit là bas je crois au verset 8 il a été dit que le démon léviathan léviathan travaille de mèche avec ceux qui mauditent les jours vous rappelez job 3 verset 8 pour dire que bien aimé dans le seigneur le monde de la technologie est gérée par léviathan or léviathan il a la forme d'un crocodile et d'un serpent autrement dit c'est un reptile c'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des démons que vous appelez extraterrestres ont la forme des reptiles pourquoi ce sont pas d'autres créatures qu'on veut nous faire croire comme telles qui existe d'autres humains d'autres formes de vie c'est faux ce sont des démons tout à fait et à part entier et les extraterrestres ont pour fonction quoi gérer la technologie mondiale et ce sont deux extraterrestres qui sont en train de fabriquer ou donner des inspirations sur les armes nucléaires des armes nuisibles que détiennent aujourd'hui les grandes puissances et même les petites puissances les extraterrestres ou encore appelés aliens comme vous voulez ils ont pour mission de perfectionner la technologie des nations pour quel but l'objectif de toutes ces armes qui polluent l'humanité aujourd'hui c'est quoi c'est de préparer ces armes pour la troisième guerre mondiale c'est quoi la troisième guerre mondiale c'est quoi la troisième guerre mondiale frères sœurs comprenez que la troisième guerre mondiale avait été annoncée dans la bible elle n'a rien à voir avec ce que le monde vous fait dire le monde vous parle aujourd'hui de l'affaire entre russes et ukrainien on dit la troisième guerre mondiale c'est faux ce sont des illusions qu'on vous fait croire la troisième guerre mondiale a été décrite dans la bible si vous prenez par exemple apocalypse 19 appelle la troisième guerre mondiale sous le nom de armageddon dont vous entendez souvent parler de la guerre d'armageddon dont parle la bible dans apocalypse 19 qui va opposer l'antichrist et ses troupes à jésus-christ et sa troupe qui est israël c'est une guerre physique donc l'objectif des démons extraterrestres c'est de préparer cela créer ces armes là pour cette guerre là voilà l'objectif des démons extraterrestres ils sont ils gèrent le domaine de la technologie c'est leur spécialité c'est pour cette raison bien aimé dans le seigneur ne perdez pas votre temps aux théories qu'on vous fait faire croire d'une vie qui existerait quelque part en dehors de la terre il n'y a pas de vie ce sont des démons qui veulent embrouiller l'humanité d'ailleurs vous ne comprenez pas le message ce message a été satan vous révèle ce plan très longtemps mais comme nous n'arrivons pas à voir ce qui va se passer au reine de l'antichrist après l'enlèvement de l'église le plan de satan satan n'a cessé et ne cesse de nous le montrer dans les films dans les dessins animés dans les séries que nous suivons surtout dans les séries de science fiction mais nous ne prêtons pas attention à cela et les agents de satan comprennent ce qu'ils disent comprennent le message je vous aide les démons que vous appelez extraterrestres on les appelle encore des aliens suivez seulement les films des aliens vous allez comprendre le message ce qu'il y aura sur la terre suivez seulement les films liés au voyage sur d'autres planètes vous allez comprendre suivez les films par exemple terminator d'annol schwaesneger vous connaissez mais regardez comment dans ces films satan transmet un message occulte il dit quoi dans ces films là dans ces films là on vous dit que le monde sera gouverné par les robots mais vous ne comprenez pas qui sont ces robots là les robots là ce sont des extraterrestres en fait la robotisation vous renvoie à quoi ? vous renvoie à l'identité sinon à la fonction spirituelle qu'assument les démons extraterrestres donc on vous représente cet enfant du robot c'est eux qui vont régner c'est eux qui vont dominer le monde comme pour vous informer de manière subtile qu'il viendra un temps où l'humanité sera gouvernée par des choses qui ne sont pas humaines c'est à dire des robots c'est pourquoi vous allez voir dans le monde entier aujourd'hui la technologie de la robotisation est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur terminator on vous dit terminator c'est à dire des exterminateurs n'est ce pas on dit sont des robots ça ne vous interpelle pas pour celui qui a l'esprit de dieu qui médite la bible il va comprendre le message la préparation du nouvel ordre mondial sur le plan technologique ok les films comme star wars c'est le même message qui est véhiculé les films comme les super héros ce sont les mêmes messages qui nous sont véhiculés les super héros mais les super héros qui sont ils mais ce sont des démons qui vont régner sur la terre de l'antichrist ce que vous ne comprenez pas c'est eux qui vont renforcer le mal sur la terre mais dans les films on le fait passer comme étant des gentils faites attention le même message du gouvernement des démons sur la terre à l'automne de l'antichrist et aussi puissamment même je dirais enseigné dans la saga matrix qui est un film très dangereux pour les enfants pourquoi parce que le film matrice est une pure initiation à l'occultisme là bas le monde de satan est appelé matrice lorsqu'on parle de la matrice c'est le monde de satan qui produit des robots mais les robots là ce sont des démons et on dit que et comment ils appellent cet ensemble là des démons on dit ce sont des machines qui contrôlent le monde et si vous regardez matrice 1 vous allez remarquer le premier matrice vous allez remarquer que ils vont choisir un homme un humain parmi les humains qui va devenir l'élu l'humain qu'on appelait monsieur anderson monsieur anderson n'est ce pas alors vous remarquerez que monsieur anderson est l'humain mais je vous donne encore un exercice Anderson il y a ses divisions en deux mots c'est le fils de ander le fils de ander n'est ce pas le fils de ander bon si nous gardons la signification phonétique ander nous ramène en anglais le mot sous donc sam sam ça vous donne le son soleil ander si on est celle de signification par rapport à la signification phonétique on aura quoi on aura le dessous du soleil or en bon français le dessus du soleil c'est l'ombre du soleil n'est ce pas de même que jésus est l'ombre de dieu c'est à dire que jésus est le fruit de dieu rappelez-vous dans luc 2 plutôt dans luc 1 lorsque luc 1 lorsque gabriel parle à marie il lui dit comment l'enfant va-t-il naître demande à marie l'ange gabriel lui dit l'ombre du tout puissant on te couvrira mais si dieu est appelé soleil ça veut dire le produit de l'ombre du tout puissant a produit jésus jésus c'était un soleil de même aussi satan est appelé un soleil voilà pourquoi on l'appelle le dieu de la lumière son ombre c'est qui son fils l'antichrist donc mister anderson signifie de manière sur le style l'antichrist qui doit être un démon mais un humain un démon naissant comme jésus un humain qu'on va choisir par la machine la machine c'est qui c'est la matrice la matrice c'est qui c'est le monde des ténèbres le monde pour le démoniaux qui va les choisir pour une mission quelle est la mission c'est lui neo qui va faire quoi anderson qui deviendra neo l'élu qui va faire quoi qui va unir le monde des machines et le monde des humains c'est la même chose que l'antichrist va faire il va unir le monde des humains et le monde des démons il remarquer que là on vous dit quoi on vous dit que le monde est une illusion la vraie réalité c'est ce qui se passe dans la matrice mais c'est la vérité n'est ce pas c'est une vérité et neo le concept neo veut dire premier le premier humain rappelez-vous l'antichrist Adam lorsqu'il est né il était le premier homme jésus est venu il a dit qu'il tient le second mais l'antichrist va de vous lui aussi doit être le troisième Adam comprenez-vous le message satanique que le film matrice transmet suivez bien toute la saga matrice vous allez comprendre le message de l'antichrist la mission que l'antichrist venait à faire sur la terre et en suivant ça on vous montre même des outils des éléments auxquels vous devez faire très très attention l'initiation l'initiation tous les satanistes qui sont initiés dans la magie dans l'ésotérisme indien comprend le message de matrice donc chaque étape de matrice qu'on montre ce sont des rituels d'initiation à l'occultisme les agents de nuit et savent cela ok savent cela si vous regardez même le 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 je crois matrice 4 entre 3 et 4 vous allez même voir qu'il y a même des passages bibliques qui sont à l'intérieur pourquoi ? ça ne vous étonne pas ils mettent ça clairement pourquoi ? et lorsque vous lisez les versets bibliques qui sont là c'est un message qu'ils vous donnent donc pour vous dire faisons très très attention parce que matrice terminator le monde des machines et faites même le constat dans le monde dans les films la promotion c'est quand on parle maintenant du monde robotisé mais ça vous assure ils annoncent ce qui doit s'accomplir c'est comme cela les robots c'est à dire les démons ils vont prendre la place parce que c'est au travers du travail effectué par ces démons c'est ça Thérèse les démons de la technologie que sera mis en place le système de la marque de la bête parce qu'il faudrait que toutes les monnaies soient brisées il faudrait qu'on convertisse le monde entier sous la monnaie numérique donc au fur et à mesure on est en train de modifier le système monétaire on aura bientôt le monde entier ne va plus utiliser les monnaies en espèces tous allons utiliser la monnaie électronique et d'ailleurs remarquez aujourd'hui on nous parle de 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 la monnaie virtuelle c'est cette monnaie qui sera utilisée ça avance au fur et à mesure même en Afrique partout ça va être et une fois que le monde sera codifié dans le système de la monnaie virtuelle ou la monnaie numérique c'est à partir de là que sortira la monnaie ou la monnaie ou l'élément économique qui deviendra la monnaie du monde la marque de la bête le 666 c'est déjà en vue c'est déjà des plans qui sont conçus depuis depuis des millénaires avant notre génération et ça va s'accomplir faisons donc très très attention bien aimé les temps sont mauvais sauve nous de cette génération perverse toi qui n'as pas encore reçu jésus reçois jésus dans ta vie comme seigneur et sauveur le temps c'est maintenant tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain ne meurs pas en tant que païen ne meurs pas en tant que chrétien hypocrite ne meurs pas en tant que chrétien apostat et ne meurs pas non plus en tant que chrétien appartenant à une église de Satan parce que là encore c'est pire crions le seigneur qui nous donne l'intelligence de discerner le temps la bible est là à notre disposition nous ne la lisons pas puisque tu lis pas la bible alors que fais tu des heures de ta journée tu fais quoi tu passes le temps à autre chose mais tu n'as pas le temps à consacrer à ton Dieu pour nourrir ton âme pour nourrir ton esprit pour te maintenir en éveil bien aimé dans le seigneur Moïse disait dans le puissant vers 30 il disait à Dieu apprends nous à compter nos jours toi aussi demande à Dieu de t'apprendre à compter tes jours pourquoi ? parce que c'est dans le comptage de tes jours que tu comprendras l'urgence de te préparer pour le retour de Jésus je dis bien c'est en si tu as la connaissance tu sais compter tes jours tu comprendras comment préparer ta rencontre avec Jésus il vient il est déjà là il reste que son pied gauche son pied droit est déjà dans le monde il reste que le pied gauche puisse se poser dans le monde afin que l'église soit enlève toi qui écoute ce message ce n'est plus le temps de te divertir c'est le temps que chacun de nous doit chercher à perfectionner son alliance avec Dieu c'est le temps que chacun de nous doit prendre pour s'examiner soi-même afin de voir s'il est toujours avec Jésus ou pas nombreux au milieu de nous chrétiens nous sommes allés loin du Seigneur à cause des biens de ce monde à cause des souffrances de ce monde nous avons oublié Dieu mais Dieu n'a pas oublié son église Satan non plus aussi n'a pas oublié l'église de Jésus hein pendant que toi tu t'es affaibli Dieu est en force Satan est en force et c'est toi la victime la victime de qui ? de Satan alors frère sœur toi également païen qui m'écoute toi également agent de Satan qui m'écoute toi et moi nous savons très bien que Satan ne nous aime pas regarde toi même toi agent de Satan qui est encore dans l'occultisme lorsque tu sors la nuit en esprit lorsque tu effectues tes voyages astraux les personnes qui sont en lumière que nous voyons ou les personnes sur lesquelles nous voyons sur leur front le sang pourquoi les démons supérieurs nous interdisent qu'ils de les toucher pourquoi nous ne réussissons pas à vaincre ces personnes pourtant tu vois des anges protéger ces personnes non ? ça t'étend ou pas que tu es dans un mauvais camp ? Satan est réellement le tout puissant comme il nous le fait dire toi sataniste toi sorcier pourquoi Satan lui-même en personne fléchit-il devant la prononciation simple du nom de Jésus ? pourquoi il ne fléchit pas devant la prononciation des noms des autres démons supérieurs auxquels on dit que si tu prononces tu meurs mais lorsqu'on prononce le nom de Mahomet devant Satan Satan ne tombe pas lorsqu'on prononce le nom de Bouddha de tous les gourous du monde devant lui ils ne tombent pas mais lorsqu'on prononce le nom de Jésus Satan tombe il fléchit les genoux frère sœur toi agent de Satan réfléchis prends une minute pas de silence mais une minute de conscience sauve ton âme quitte l'occultisme viens à Jésus Jésus toi homme de Dieu qui a quitté Jésus pour aller partiser avec Satan parce que tu as besoin du pouvoir tu as besoin de la renommée tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent tu as besoin d'avoir beaucoup de femmes tu veux te faire important je t'apprends Jésus a dit le serviteur fidèle c'est ce serviteur qui se reconnaît inutile parce que l'utile c'est Jésus seul toi et moi nous sommes des saints serviteurs si tu veux chercher à être plus à être utile ça veut dire que tu veux faire un coup d'état à Jésus et Jésus n'aime pas le coup d'état sache qu'à la fin de tout compte le feu éternel t'attend à quoi bon gagner le monde et après perdre ton âme Jacques a dit Jacques 1 a dit verset 12 si tu manques tu as besoin de la puissance va auprès de Jésus demande demande si tu as besoin de la renommée demande seulement le pacte que tu as fait en sacrifiant le membre de ton église ne va pas te rendre service au contraire ça ne fera qu'ajouter les degrés et l'intensité des châtiments que toi tu dois avoir sauf ton âme mon frère l'occultisme ne te bénit pas ça te maudit la sorcerie ne te bénit pas ça te maudit le fétichisme ton temple que tu as là pour recevoir les gens tu te dis gourou le gourouisme ne va pas te sauver c'est le feu que tu es en train de creuser tu seras loin brûlé avec Satan si tu écoutes ma voix n'en décis pas ton coeur réponds-toi Jésus vous aime il nous aime tous que Dieu vous bénisse merci de votre attention merci aussi de votre compréhension merci d'avance pour les devoirs que vous allez exécuter les richesses que vous allez faire concernant les devoirs que je vous ai donné et merci aussi de partager massivement cette vidéo et merci encore de vous abonner et d'inviter vos proches à vous abonner massivement sur notre chaîne afin d'augmenter le nombre de guerriers du Christ parce que le temps n'est plus nous devons être informés sur les oeuvres des ténèbres afin de préparer nos familles de préparer nos proches et préparer l'église du Seigneur à l'enlèvement qui est l'église je vous bénisse c'est moi votre humble serviteur le docteur Pérasté Cate bye bye je vous salue tous merci bien aimé dans le Seigneur je vous ré salue dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ nous poursuivons avec notre étude sur le démon de joie et particulièrement dans ce sous-thème où nous sommes en train de parler des démons complémentaires du mois d'octobre dernièrement où dans l'émission précédente nous parlions du démon ou des démons d'Halloween ainsi toujours au mois d'octobre il y a un démon particulier qui s'infiltre et ce démon particulier qui s'infiltre comme démon particulier qui est c'est le véritable démon d'où a été sataniquement conçu le nom Halloween le nom Halloween c'est le nom d'un démon et ce démon là c'est le démon qui gère la télécommunication dans le monde de Satan et ce démon on a déjà parlé de lui il s'appelle allo vous avez l'interjection ou l'expression allo que tous dans le monde d'autier déclarons lorsque nous décrochons un appel on dit toujours allo allo c'est un démon c'est le nom d'un démon et Halloween n'est que une forme progressive de ce nom là allo c'est un démon alors c'est allo et c'est le démon qui gère et qui coordonne tous les appels téléphoniques et les informations nous concernant voyez vous c'est à dire il gère je dirais le domaine de la télécommunication spirituelle dans le camp de Satan donc pendant que nous effectuons nos appels sachez que ces appels traversent d'une localité à une autre au travers de ce qu'on appelle des ondes ok des ondes radios rayons x quelque chose comme cela ceux qui font télécommunications savent le démon qui coordonne cette transmission d'informations pour relier l'information au satellite c'est ce démon là qu'on appelle allo pour votre information si vous lisez dans Job 38 le verset 35 vous allez comprendre que Dieu avait déjà annoncé d'avance le phénomène de la télécommunication en faisant comprendre que la télécommunication est le fruit de quoi ? le produit des éclairs attention si vous faites l'étude aussi sur les radiations électromagnétiques les ondes des radios au rayon x vous allez comprendre on vous s'informera que ce il fonctionne à base de la vitesse de la lumière attention donc Dieu avait déjà annoncé le phénomène de la téléphonie la télécommunication depuis Job 38 le verset 35 et ce n'est que plus tard bien aimé que la science en 1864 a eu à découvrir que la lumière pouvait être envoyée et traduite en paroles c'est ce qui est devenu pour nous aujourd'hui aura aujourd'hui de l'électricité c'était des ondes lumineuses qui sont formés par le même phénomène et le premier telegraphe au monde c'était Samuel Morse et Samuel Morse c'est lui qui a changé l'image d'une communication et où a-t-il qui son inspiration c'est de la Bible pour vous dire ici frères et sœurs que au mois d'octobre le dimanche à l'eau est aussi là pour dire qu'au mois d'octobre faisons vraiment attention avec des appels que nous pouvons recevoir parce que certains kidnappings se effectuent au niveau des téléphones certaines mauvaises choses dont plusieurs d'entre nous sont victimes se produisent au niveau du téléphone ainsi ainsi bien-aimés dans le seigneur le démon halloween sera de la partie sous son véritable nom hallow il sera aussi là pour gérer ces communications là pour vous dire faisons très très attention avec le mois d'octobre faisons très très attention avec le mois d'octobre parce que nombreux ici pensent que ce que nous sommes en train de dire que c'est un temps perdu curieusement ils sont victimes de ces choses là et ils reviennent encore vers nous mais au lieu de d'être victimes nous t'aidons à éviter cette victimisation à échapper avant que la chose n'arrive le démon hallow il est dans les domaines aussi de la technologie je vous ai dit que le domaine de la technologie mondiale est géré par le démon Léviathan vous comprenez pourquoi dans Job 3 il a été dit là-bas je crois au verset 8 il a été dit que le démon Léviathan travaille de mèche avec ceux qui maudissent les joues vous rappelez Job 3 verset 8 pour dire bien aimé dans le seigneur le monde de la technologie est géré par Léviathan or Léviathan il a la forme d'un crocodile et d'un serpent autrement dit c'est un reptile c'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des démons que vous appelez extraterrestres ont la forme des reptiles pourquoi ce ne sont pas d'autres créatures qu'on veut nous faire croire comme telles qui existent d'autres humains d'autres formes de vie c'est faux ce sont des démons tout à fait et à part entiers et les extraterrestres ont pour fonction quoi gérer la technologie mondiale et ce sont eux ces extraterrestres qui sont en train de fabriquer ou donner des inspirations sur les armes nucléaires des armes nuisibles que détiennent aujourd'hui les grandes puissances et même les petites puissances l'objectif c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi voilà les bons élèves que j'aime jusqu'à midi seulement Donc, les extraterrestres ou encore appelés aliens comme vous voulez, ils ont pour mission de perfectionner la technologie des nations. Pour quel but? L'objectif de toutes ces armes qui polluent l'humanité aujourd'hui, c'est quoi? C'est de préparer ses armes pour la troisième guerre mondiale. C'est quoi la troisième guerre mondiale? Frères et sœurs, comprenez que la troisième guerre mondiale avait été annoncée dans la Bible. Elle n'a rien à voir avec ce que le monde vous fait dire. Le monde vous parle aujourd'hui de l'affaire entre Russes et Ukrainiens. C'est faux. Ce sont des illusions qu'on vous fait croire. La troisième guerre mondiale a été décrite dans la Bible. Si vous prenez par exemple, Apocalypse 19, appelle la troisième guerre mondiale sous le nom de... ... 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 Armageddon dont vous entendez souvent parler de la guerre d'Armageddon dont parle la Bible dans Apocalypse 19 qui va opposer l'antichrist et ses troupes à Jésus-Christ et sa troupe qui est Israël c'est une guerre physique donc l'objectif des démons extraterrestres c'est de préparer cela créer ces armes là pour cette guerre là voilà l'objectif des démons extraterrestres ils sont ils gèrent le domaine de la technologie c'est leur spécialité c'est pour cette raison bien aimé dans le Seigneur ne perdez pas votre temps aux théories qu'on vous fait faire croire d'une vie qui existerait quelque part en dehors de la terre il n'y a pas de vie ce sont des démons qui veulent embrouiller l'humanité d'ailleurs vous ne comprenez pas le message ce message a été Satan vous révèle ses plans très longtemps mais comme nous n'arrivons pas à voir ce qui va se passer au reine de l'antichrist après l'enlèvement de l'église le plan de Satan Satan n'a cessé et ne cesse de nous le montrer dans les films dans les dessins animés dans les séries que nous suivons surtout dans les séries de science fiction mais nous ne prêtons pas attention à cela et les agents de Satan comprennent ce qu'ils disent comprennent le message je vous aide les démons que vous appelez extraterrestres on les appelle encore des aliens suivez seulement les films des aliens vous allez comprendre le message ce qu'il y aura sur la terre suivez seulement les films liés au voyage sur d'autres planètes vous allez comprendre suivez les films par exemple Terminator d'Arnold Schwarzenegger vous connaissez mais regardez comment dans ces films Satan transmet un message occulte il dit quoi dans ces films là dans ces films là on vous dit que le monde sera gouverné par les robots mais vous ne comprenez mais qui sont ces robots là les robots là ce sont des extraterrestres en fait la robotisation vous renvoie à quoi vous renvoie à l'identité sinon à la fonction spirituelle qu'assument les démons extraterrestres donc on vous représente cet enfant de robot c'est eux qui vont régner c'est eux qui vont dominer le monde comme pour vous informer de manière subtile que il viendra un temps où l'humanité sera gouverné par des choses qui ne sont pas humaines c'est à dire des robots c'est pourquoi vous allez voir dans le monde entier aujourd'hui la technologie de la robotisation est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur Terminator on vous dit terminator c'est à dire des exterminateurs n'est ce pas on dit sont des robots ça ne vous interpelle pas pour celui qui a l'esprit de dieu qui médite la bible il va comprendre le message la préparation du nouvel ordre mondial sur le plan technologique ok les films comme star wars c'est le même message qui est véhiculé les films comme les super héros ce sont les mêmes messages qui nous sont véhiculés les super héros mais les super héros qui sont ils mais ce sont des démons qui vont régner sur la terre et de l'antichrist c'est que vous ne comprenez pas c'est eux qui vont renforcer le mal sur la terre mais dans les films on le fait passer comme étant des gentils faites attention l'église le même message du gouvernement des démons sur la terre à l'automne de l'antichrist est aussi puissamment même je dirais enseigné dans la saga matrix qui est un film très dangereux pour les enfants pourquoi parce que le film matrix est une pure initiation à l'occultisme là bas le monde de satan est appelé matrice lorsqu'on parle de la matrice c'est le monde de satan qui produit des robots mais les robots là ce sont des démons et on dit que et comment ils appellent cet ensemble là des démons on dit ce sont des machines qui contrôlent le monde et si vous regardez matrice 1 vous allez remarquer le premier matrice vous allez remarquer qu'ils vont choisir un homme un humain parmi les humains qui va devenir l'élu l'humain qu'on appelait monsieur anderson monsieur anderson n'est ce pas alors vous remarquerez que monsieur anderson est l'humain mais je vous donne encore un exercice anderson c'est divisé en deux mots c'est le fils de ander le fils de ander n'est ce pas le fils de ander bon si nous gardons la signification phonétique anderson nous ramène en anglais le mot sous donc sans sans ça vous donne le son soleil anderson les celles de signification par rapport à la signification phonétique on aura quoi on aura le dessous du soleil or en bon français le dessus du soleil c'est l'ombre du soleil n'est ce pas de même que jésus est l'ombre des dieux c'est à dire que jésus est le fruit des dieux rappelez vous dans luc 2 plutôt dans luc 1 lorsque luc 1 lorsque gabriel parle à marie il lui dit comment l'enfant va-t-il naître demande à marie l'ange gabriel lui dit l'ombre du tout puissant te couvriras mais si dieu est appelé soleil ça veut dire le produit de l'ombre du tout puissant a produit jésus jésus c'était un soleil de même aussi satan est appelé un soleil voilà pourquoi on l'appelle le dieu de la lumière son ombre c'est qui son fils l'antichrist donc mister anderson signifie de manière sur le style l'antichrist qui doit être un démon mais un humain un démon naissant comme jésus un humain qu'on va choisir par la machine la machine c'est qui c'est la matrice la matrice c'est qui c'est le monde des ténèbres le monde pour le démoniaux qui va les choisir pour une mission quelle est la mission c'est lui neo qui va faire quoi on descend qui deviendra neo l'élu qui va faire quoi qui va unir le monde des machines et le monde des humains c'est la même chose que l'antichrist va faire il va unir le monde des humains et le monde des démons et remarquez que là on vous dit quoi on vous dit que le monde est une illusion la vraie réalité c'est ce qui se passe dans la matrice mais c'est la vérité n'est ce pas c'est une vérité et neo le concept neo veut dire premier le premier humain rappelez vous l'antichrist adam lorsqu'il est né il était le premier homme jésus est venu il a dit qu'il était le second mais l'antichrist va lui aussi doit être le troisième adam comprenez vous le message satanique que le film matrice transmet suivez bien toute la saga matrice vous allez comprendre le message de l'antichrist la mission que l'antichrist vient à faire sur la terre et en suivant ça on vous montre même des outils des éléments auxquels vous devez faire très très attention l'initiation tous les satanistes qui sont initiés dans la magie dans l'ésotérisme indien comprend le message de matrice donc chaque étape de matrice qu'on montre ce sont des rituels d'initiation à l'occultisme les agents du nuit et savent cela ok savent cela si vous regardez même le je crois matrice 4 entre 3 et 4 vous allez même voir qu'il y a même des passages bibliques qui sont à l'intérieur pourquoi ça vous étonne pas il veut ça clairement pourquoi et lorsque vous lisez les versets bibliques qui sont là c'est un message qu'il vous donne donc pour vous dire faisons très très attention parce que matrice terminator le monde des machines et faites même le constat dans le monde dans les films la promotion c'est quand on parle du monde robotisé mais ça vous a dit ils annoncent ce qui doit s'accomplir c'est comme cela les robots c'est à dire les démons ils vont prendre la place parce que c'est au travers du travail effectué par ces démons c'est ça terrestres démons de la technologie que sera mis en place le système de la marque de la bête parce qu'il faudrait que toutes les monnaies soient brisées il faudrait qu'on convertisse le monde entier sous la monnaie numérique donc il faut au fur et à mesure en train de modifier le système monétaire on aura bientôt le monde entier ne va plus utiliser les monnaies en espèces tous allons utiliser la monnaie électronique et d'ailleurs remarquez aujourd'hui on nous parle de la monnaie virtuelle c'est cette monnaie qui sera utilisée ça avance au fur et à mesure même en afrique partout ça va être et une fois que le monde sera codifié dans le système de la monnaie virtuelle ou la monnaie numérique c'est à partir de là que sortira la monnaie ou la monnaie ou l'élément économique qui deviendra la monnaie du monde la marque de la bête le 666 c'est déjà en vue c'est déjà des plans qui sont conçus depuis depuis des millénaires avant notre génération et ça va s'accomplir faisons donc très très attention bien aimé les temps sont mauvais sauvons nous de cette génération perverse toi qui n'a pas encore reçu jésus reçoit jésus dans ta vie comme seigneur et sauveur le temps c'est maintenant tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain ne meurs pas en tant que païen ne meurs pas en tant que chrétien hypocrite ne meurs pas en tant que chrétien appartenant à une église de satan parce que là encore c'est pire criant le seigneur qui nous donne l'intelligence de discerner le temps la bible est là à notre disposition nous ne la lisons pas puisque tu lis pas la bible alors que fais tu des heures de ta journée tu fais quoi tu passes le temps à autre chose mais tu n'as pas le temps à consacrer attendu pour nourrir ton âme pour nourrir ton esprit pour te maintenir en éveil bien aimé dans le seigneur moïse disait dans le puissant qu'à croire un bis il disait à dieu apprends nous à compter nos jours toi aussi demande à dieu de t'apprendre à compter tes jours pourquoi parce que c'est dans le comptage de tes jours que tu comprendras l'urgence de te préparer pour le retour de jésus je dis bien c'est en si tu as la connaissance tu sais compter tes jours tu comprendras comment préparer ta rencontre avec jésus il vient il est déjà là il reste que son pied gauche son pied droit est déjà dans le monde il reste que le pied gauche puisse se poser dans le monde afin que l'église soit enlève toi qui écoute ce message ce n'est plus le temps de te divertir c'est le temps que chacun de nous doit chercher à perfectionner son alliance avec dieu c'est le temps que chacun de nous doit prendre pour s'examiner soi même afin de voir s'il est toujours avec jésus ou pas nombreux au milieu de nous chrétiens nous sommes allés loin du seigneur à cause des biens de ce monde à cause des souffrances de ce monde nous avons oublié dieu mais dieu n'a pas oublié son église satan non plus aussi n'a pas oublié l'église de jésus hein pendant que toi tu t'es affaibli dieu est en force satan est en force et c'est toi la victime la victime de qui de satan alors frère sœur toi également païen qui m'écoute toi également agent de satan qui m'écoute toi et moi nous savons très bien que satan ne nous aime pas regarde toi même toi agent de satan qui encore dans le cultisme lorsque tu sors la nuit en esprit lorsque tu effectue tes voyages astraux les personnes qui sont en lumière que nous voyons ou les personnes sur lesquelles nous voyons sur leur front le sang pourquoi les démons supérieurs nous interdisent-ils de les toucher pourquoi nous ne réussissons pas à vaincre ces personnes pourtant tu vois des anges protéger ces personnes non ça t'étonne pas que tu es dans un mauvais camp si satan est réellement le tout-puissant comme il nous le fait dire toi sataniste toi sorcier pourquoi satan lui-même en personne fléchit-il devant la prononciation simple et non de jésus pourquoi il ne fléchit pas devant la prononciation des noms des autres démons supérieurs auxquels on dit non que si tu prononces ce nom tu meurs mais lorsqu'on prononce ce nom satan ne fait rien lorsqu'on prononce le nom de mahomet devant satan satan ne tombe pas lorsqu'on prononce le nom de bouddha de tous les gourous du monde devant lui il ne tombe pas et lorsqu'on prononce le nom de jésus satan tombe il fléchit les genoux frère sœur toi agent de satan réfléchis prends une minute pas de silence mais une minute de conscience sauve ton âme quitte l'occultisme viens à jésus jésus toi homme de dieu qui a quitté jésus pour aller baptiser avec satan parce que tu as besoin de pouvoir tu as besoin de la renommée tu as besoin d'être d'avoir beaucoup d'argent tu as besoin d'avoir beaucoup de femmes tu veux te faire important je t'apprends jésus a dit le serviteur fidèle c'est ce serviteur qui se reconnaît inutile parce que l'utile c'est jésus seul toi et moi nous sommes des simples serviteurs si tu veux chercher à être plus à être utile ça veut dire que tu veux faire un coup d'état à jésus et jésus n'aime pas le coup d'état sache qu'à la fin de tout compte le feu éternel t'attend à quoi bon gagner le monde et après perdre ton âme jacques a dit jacques 1 a dit verset 12 si tu manques tu as besoin de la puissance va auprès de jésus demande demande si tu as besoin de la renommée demande seulement le pacte que tu as fait en sacrifiant le membre de ton église ne va pas te rendre service au contraire ça ne fera qu'ajouter les degrés et l'intensité des châtiments que toi tu dois avoir sauf ton âme mon frère l'occultisme ne te bénit pas ça t'est maudit la sorcerie ne te bénit pas ça t'est maudit le fétichisme ton temple que tu as là pour recevoir les gens tu te dis gourou le gourouisme ne va pas te sauver c'est le feu que tu es en train de creuser tu seras loin brûlé avec sa temps si tu écoutes ma voix n'en dis si pas ton coeur réponds toi jésus vous aime il nous aime tous que dieu vous bénisse partagez la vidéo nous allons nous retrouver dans la séance prochaine merci merci